Dire Learning Enterprise Organization. Créé en 2012, Léo est spécialisé dans le e-learning et compte aujourd'hui plus de 150 salariés. Dans ces deux premières années, Bitcoins démarche Léo pour leur proposer d'accepter leur e-monnaie comme moyen de paiement. Après avoir accepté cette monnaie digitale, Léo découvre une augmentation de leur vente et du chiffre d'affaires. Léo décide alors de se pencher sur la crypto-monnaie, et voilà que le projet LéoCoins est né en 2014. Nous vous présentons nos deux fondateurs, M. Dan Anderson et Atif Cameron. Ils détiennent plus de 30 ans d'expérience dans le marketing relationnel et multinational. Ce sont des hommes réputés pour leur transparence, intégrité, professionnalisme et un code d'éthique à toute épreuve. Léo compte plus de 10 sièges administratifs dans le monde, dont le siège social est en Angleterre. Léo a obtenu de nombreuses accréditations. Membre de plusieurs organismes reconnus comme la DSA, Chambre digitale de commerce, BBB Business et des nouveaux pays comme les États-Unis, l'Australie et la France sont à l'étude pour obtenir ce sésame de la DSA. Qu'est-ce que le fonds de commerce de Léo et quels sont ses produits et ses services ? Léo est aujourd'hui axé sur trois volets importants. Premièrement, l'apprentissage en ligne dite e-learning. Deuxièmement, la crypto-monnaie. Et troisièmement, tout son écosystème mis en place. Voici une deuxième définition de l'acronyme Léo dans son développement commercial qui veut également dire « learn, earn, own ». En français, apprendre, gagner et posséder. Léo est une grande université virtuelle et offre en premier lieu des centaines de formations en ligne de grande qualité dans son département de e-learning pour aider les entreprises, commerçants et individus à se développer et à se former. Elle offre également des séminaires de développement personnel. Le deuxième fonds de commerce de Léo est la crypto-monnaie. La crypto-monnaie est une valeur monétaire cryptée et décentralisée par bloc sur des milliers d'ordinateurs anonymes dans le monde appelé aussi « blockchain ». La blockchain est une technologie de stockage et de transmission d'informations transparentes, sécurisées et fonctionnant sans organes centrales de contrôle. Par extension, une blockchain constitue une base de données qui contient l'historique de tous les échanges effectués entre ses utilisateurs depuis sa création. La blockchain est une étape obligatoire pour la création de la crypto-monnaie. Même le monde de la finance s'y intéresse. La crypto-monnaie aujourd'hui est reconnue comme l'une des monnaies la plus sécurisées grâce à la blockchain. Elle ne peut pas être volée, car protégée sur des serveurs sécurisés. Il y a zéro intermédiaire bancaire. Il est possible d'envoyer des paiements par téléphone mobile. C'est aussi simple d'envoyer de l'argent crypté qu'envoyant un e-mail et les frais de transaction sont ultra réduits. Parlons de la première monnaie digitale au monde, le bitcoin. Sa fiabilité et ses avantages l'ont prouvé. Elle a été inventée en 2008 et a été reconnue comme monnaie ayant une valeur officielle depuis juin 2010. Le 21 mai 2010, la première transaction officielle a eu lieu grâce à un développeur informatique américain qui a acheté une pizza pour 10 000 bitcoins. Le bitcoin venait de prendre une valeur réelle dans l'économie mondiale lors de cette première transaction en achetant cette pizza. Le cours du bitcoin a constamment pris de la valeur pendant les mois qui ont suivi. Le bitcoin devient une crypto-monnaie reconnue dans le monde et montre une suite logique à l'évolution des moyens de paiement utilisés. Il y a des centaines d'années, le troc était utilisé pour posséder quelque chose. Le troc devenant trop complexe, la monnaie a été créée pour faciliter les échanges. Puis, cette monnaie est devenue virtuelle grâce à la carte bancaire. Aujourd'hui, au 21e siècle, la crypto-monnaie s'invite dans l'économie mondiale et facilite encore plus les échanges avec des coûts ultra réduits. En 2016, le bitcoin a déjà six ans d'existence et voici les éléments principaux qui a fait son succès. Sa notoriété a été reconnue dans l'économie mondiale par la politique et les médias. Ensuite, son utilisation prend de l'ampleur dans les entreprises, les commerces et dans le public. Ici, la troisième plus grande compagnie de bus en France accepte le bitcoin et ce n'est que le début de l'avenir de la crypto-monnaie dans l'économie réelle. Léo décide de créer sa crypto-monnaie, Léo Coins, avec les mêmes enjeux économiques, politiques et médiatiques que le bitcoin. Il est estimé que le Léo Coins a un potentiel aussi important que le bitcoin. En 2010, le bitcoin avait une valeur de 0,3 centime de dollar. En 2016, le bitcoin se stabilise et un bitcoin vaut entre 500 et 600 dollars. Le bitcoin a permis à plus de 500 000 personnes de devenir millionnaires dans le monde. Le monde bancaire et financier investissent dans cette nouvelle infrastructure qui est la crypto-monnaie. Tout ceci se passe devant nos yeux sans même que personne ne se doute de ce qui se passe. Croyez-vous que le Léo Coins a ses chances dans les prochaines années? Même des personnalités telles que Bill Gates s'y intéressent. Il a même publiquement dit que le futur de la monnaie est la crypto-monnaie. Il a lui-même investi des millions de dollars dans la monnaie digitale. Le troisième axe est l'écosystème que Léo met en place pour créer une demande forte de sa monnaie dans le monde. Léo Market, Léo Café, Léo Tower, etc. Très bien, nous pouvons découvrir que la crypto-monnaie fait partie intégrante de notre économie aujourd'hui. Mais pourquoi Léo Coins et qu'est-ce qui aidera cette monnaie à prendre de la valeur et d'être reconnue mondialement? Voici déjà certaines reconnaissances de plusieurs institutions que vous allez découvrir autant dans le monde économique, politique et médiatique. Pour qu'une crypto-monnaie puisse être légale au niveau public, elle doit passer par un prestataire pour faire la conversion en monnaie fiduciaire. Ce prestataire est aujourd'hui à Hong Kong, régulé par les autorités chinoises, la MSO, Money Service Operator. Léo Coins est une monnaie agréée publiquement dans le monde. C'est la seule monnaie européenne agréée aux États-Unis. En juin 2016, Léo reçoit le prix prestigieux de la DSA au Canada pour son innovation. Un prix exceptionnel. C'est la seule crypto-monnaie dans le monde à avoir reçu cette reconnaissance aujourd'hui. Le Léo Coins est reconnu dans plusieurs institutions qui ont un impact sur notre économie. En avril 2016, les dirigeants de Léo Coins ont été invités au Parlement de Londres, en Grande-Bretagne, pour présenter Léo Coins et parler de cette économie numérique et la crypto-monnaie. 27 ambassadeurs de 27 pays étaient présentes. Vous pouvez constater un grand lobbying qui est en train de se mettre en place. Nous ne sommes pas ici dans la théorie. Voyez ici, Léo a déjà tissé des relations au plus haut niveau avec de nombreux gouvernements. Nous voyons ici à gauche, Nick Kledge, député anglais. Et ici à droite, l'ancien président des États-Unis, Bill Clinton, en présence de Dan Anderson et Atif Cameron. Bill Clinton a une fondation qui participe à la recherche des meilleurs partenariats internationaux avec des compagnies non américaines qui apportent quelque chose d'innovant et intéressant à développer aux États-Unis. Voici l'une des marques de reconnaissance institutionnelle économique et politique mondiale. Également, en 2016, deux grandes personnalités ont rejoint le comité de direction Léo. Paul Sussworth, un député britannique qui porte également l'équivalent de la Légion d'honneur en Grande-Bretagne. La particularité de cet homme, c'est qu'il a été vice-président dans l'instance exécutive de la DSA en Angleterre et c'est l'un de ceux qui ont défendu la crypto-monnaie, dont le bitcoin, en 2013 et 2014. Il démontre au niveau politique que la crypto-monnaie est une solution et non un problème comme monnaie d'avenir. Idem pour Steve Stockman. Il est membre du Congrès américain. Steve Stockman a même organisé une conférence à Wall Street sur la crypto-monnaie pour en connaître les enjeux économiques et politiques. Ce sont deux personnages qui font partie aujourd'hui du comité de direction Léo et qui soutiennent son développement. Ils ont été là pour soutenir le bitcoin et ils sont aujourd'hui là pour soutenir le Léo Coins. Avec toute l'infrastructure que le bitcoin a connue, ces mêmes hommes sont les premiers responsables politiques et institutionnels qui ont œuvré activement à la reconnaissance de la crypto-monnaie et ils sont maintenant à nos côtés pour faire reconnaître le Léo Coins dans le monde. Croyez-vous que le Léo Coins a ses chances d'être valorisé à la hausse dans les prochains mois ? Léo commence de plus en plus à être reconnu par les médias et magazines. De plus, notre PDG Dan Anderson commence à gagner une forte notoriété que même le Huffertyn Post a décidé de lui donner mensuellement un espace dédié dans leur journal d'affaires prestigieux pour apporter son avis et ses commentaires sur le sujet de la e-monnaie et les enjeux économiques qui nous attendent. Léo Coins se positionne dans l'économie pour que son utilisation soit forte au niveau international, sur les marchés de l'entreprise, des commerces et du public. Léo a créé un écosystème autour de Léo Coins que personne ne peut arrêter et qui permet le meilleur positionnement possible. Léo Market, Léo Café, Léo Tower, Léo Charity, Léo Exchange, Léo Crown. Voici rapidement en revue certaines de ses filiales. Léo Market, qui regroupe déjà des milliers d'entreprises et commerçants qui ont déjà fait une demande pour utiliser le Léo Coins. Léo Café, une franchise qui commence à prendre de l'ampleur ici à Shanghai et bientôt au Canada, Slovénie et Dubaï. Léo Tower permet aux membres d'investir dans l'immobilier à l'international et sécurisent davantage leur portefeuille dans la pierre. Léo Charity, qui apporte son lot de solidarité dans l'esprit de Léo. Léo Exchange, une plateforme pour convertir vos Léo Coins en monnaie fiducière. Et enfin, une plateforme de financement participatif pour aider des individus et entreprises à lancer leurs projets sans passer par les banques. Après avoir découvert cet univers Léo, quel mode de récompense et de rémunération est associé au développement de cet écosystème ? Il y a deux axes de rémunération, le minage pour les investisseurs et l'affiliation pour les marketeurs et développeurs. Pour les investisseurs, louez un serveur Léo. Cette étape est accessible, facile et confortable. Vous louez un serveur spécial crypto-monnaie Léo et ce serveur mine la crypto-monnaie pour vous et la communauté. En contrepartie de l'allocation d'un serveur, Léo vous offre des Léo Coins. Voici les avantages de passer par les serveurs de Léo. 100% confortable, vous recevez des Léo Coins tous les jours. Vous n'avez pas besoin de soutien technique, pas besoin de maintenance nécessaire. Vous avez zéro frais d'électricité car il faut savoir que pour miner de la crypto-monnaie, cela consomme énormément d'électricité. Et pour finir, elle est sécurisée et vous avez une production garantie. Connaissez une valorisation de vos Léo Coins dans les prochaines années, tout comme le Bitcoin l'a connu. Imaginons que dans 3 à 4 ans, un Léo Coins atteint 500 $. Plus la communauté Léo grandira et sera active, plus la valorisation du Léo Coins sera importante grâce à la demande. Voici 3 étapes pour agrandir la communauté. Premièrement, partager l'existence de Léo Coins. Deuxièmement, partager l'écosystème Léo. Et enfin, partager la possibilité de réussite dans Léo avec son plan de carrière. Démarrer et comment s'enregistrer. Pour démarrer, vous avez 4 options possibles. Vous devez choisir l'un des 4 packs locatifs. Bronze, argent, or, platinium. En échange de packs locatifs que vous choisissez, Léo vous offre des coins qui seront minés sur une période donnée. Dès votre démarrage, vous avez 90 jours pour atteindre le statut de platinium pour obtenir une récompense de 20 000 livres sterling cash qui vous sera donnée dès que vous aurez atteint le statut de directeur. Entre-temps, si vous atteignez Platinium au-delà des 90 jours, vous recevrez une prime de 500 livres sterling qui vous permettra d'acheter des Léo Coins ou d'investir dans l'immobilier grâce à Léo Tower. Voici maintenant le plan de compensation. Découvrez 5 façons de gagner de l'argent en développant Léo. 1. Gagner 10 % de récompense dès qu'une vente directe est effectuée lors de la vente d'un pack de location Léo Coins. 2. Les services achetés par vous et vos équipes génèrent du chiffre d'affaires transformé en points. Développez vos sens de management et développez deux équipes, une à gauche et une à droite. Jusqu'au statut d'associé, recevez 10 % de commission du chiffre d'affaires généré dans l'équipe la plus faible. La puissance de ce plan binaire est lucratif et vous pouvez générer du chiffre d'affaires cumulable de manière illimitée. 3. Dès que vous avez aidé 4 personnes directes à atteindre le statut argent, vous touchez des bonus supplémentaires pour vous remercier d'aider le développement de vos équipes. Ceci s'appelle le bonus de correspondance. 4. Dès que vous avez atteint personnellement le statut argent, vous avez droit au bonus de correspondance inversé. Touchez des bonus supplémentaires grâce aux sponsors et leaders au-dessus de vous. Et enfin, 5. Dès que vous obtenez des Léo Coins, profitez de sa valorisation selon le cours de la monnaie en ligne. Pour terminer, des récompenses et bonus supplémentaires sont offerts aux plus impliqués dans le développement de leur entreprise Léo. Selon votre travail et votre implication, obtenez jusqu'à 400 000 livres sterling de récompense selon le statut atteint dans le plan de carrière Léo. Pour vous enregistrer, il suffit de vous rapprocher de la personne qui vous a fait découvrir cette vidéo et acheter un service de mining Léo Coins. Payez avec Bitcoins, Léo Coins, Visa ou Mastercard. Pour retirer vos gains, 4 possibilités. La compagnie Léo a fait beaucoup de chemin au cours de ces dernières années et nous sommes tous en train d'écrire une page de l'histoire Léo. L'un des objectifs est d'atteindre, début 2017, plus de 1 million de membres actifs. En 1994, beaucoup disaient de ne pas investir dans Amazon. Résultat, aujourd'hui première société de vente en ligne sur Internet. En 1998, beaucoup disaient que Paypal était une arnaque. Résultat, aujourd'hui premier processeur de paiement international depuis 2009. En 2008, crise des subprimes. Beaucoup disaient que le Bitcoin était une arnaque et qu'il ne fallait surtout pas investir. Résultat, plus de 500 000 nouveaux millionnaires ont été créés grâce au Bitcoin. En 2016, faites confiance à l'avenir. Que vous le vouliez ou non, Léo Coins prendra de la valeur. Les marchés financiers et gouvernementaux s'intéressent au Léo Coins. Et vous ? Rapprochez-vous de la personne qui vous a invité pour avoir plus de détails concernant le Léo Coins et l'opportunité Léo. Merci de votre attention et bon succès à tous.